Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mehdi sur Radio Pluriel, la web radio citoyenne de la Ligue de l'enseignement. Avant de commencer, ce podcast a été créé et réfléchi dans le cadre d'une formation civique et citoyenne par des jeunes volontaires en service civique. Nous avons un thème général aujourd'hui, la représentation des femmes et des communautés LGBT dans les médias. On va parler musique, ciné, télé. Vous découvrirez ce que sont le male gaze et le cisgaze. Mais nous commençons tout de suite par un premier sujet, l'évolution des réseaux sociaux avec un premier groupe. Merci d'accueillir Tim, Emma et Rudy. Merci Mehdi. Effectivement, l'évolution des réseaux sociaux. Les réseaux, de base, ont été créés pour partager des moments instantanés, des moments de la vie quotidienne. Mais finalement, on a vite remarqué qu'avec le temps, ça a pris un aspect commercial. Dans le sens où maintenant, on a des placements de produits et beaucoup de publicité. Mais aussi un aspect très idéaliste où on essaye de montrer finalement une certaine perfection derrière un écran. Donc les réseaux ont une place importante dans la vie de la société. Et pour commencer, je vais poser quelques questions à notre invité Rudy. Comment voyez-vous, vous, la place des réseaux dans le monde aujourd'hui ? Moi, je pense que les réseaux sociaux occupent une place majeure dans nos vies. Je pense qu'on est tous, à un moment donné, de plus en plus coachés sur nos téléphones. On a du mal à s'en séparer. On est toujours aussi happés que ce soit en étant devant la télé ou sur les ordinateurs ou même au travail, à recevoir des notifications de ces fameux réseaux sociaux-là. Je pense qu'il y a un côté aussi assez addictif à ça. Et en fait, il y a eu une explosion du développement des réseaux sociaux. Moi, je me souviens au tout début. Moi, j'ai connu les tout débuts de Facebook. Les trucs, voilà, où l'utilisation de Facebook, c'était assez raisonné. On ne l'utilisait pas trop. On préférait encore sortir dehors. Mais moi, je pense que le développement des réseaux sociaux a complètement changé les habitudes et nos manières aussi et notre façon d'organiser notre vie. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui organisons notre vie autour de ces réseaux sociaux-là. Et ça rythme, en fait, notre journée. Je pense que quand, par exemple, on attend quelque chose ou qu'on nous réponde ou quoi que ce soit, ça nous génère un petit stress. En tout cas, moi, c'est mon cas. Ça me génère un petit stress parce que je suis en attente d'une notification où je suis en attente d'un message ou autre. Oui, finalement, vous avez raison. C'est souvent, comme vous dites, un petit stress. C'est derrière quelque chose, finalement, qui est virtuel. Je ne sais pas si... Moi, je pense aussi que les réseaux sociaux, quand même, sont intrusifs dans nos vies. Dans le sens où, au début, les réseaux sociaux, ça s'arrêtait à communiquer. Voilà, on n'était même pas sur une notion de partager un peu ses expériences de vie. Maintenant, on mange une pizza, on la partage, on en est là. Et c'est aussi des... On se fait happer par des pubs. Enfin, il y a de l'intrusion. Il y a la protection de nos données. C'est de l'intrusion. On essaie de nous faire acheter des choses. On pousse vers la consommation. Il y a une diversité qui a explosé sur les réseaux sociaux. C'est qu'un réseau social n'est plus forcément là pour seulement communiquer. Mais on communique. On peut acheter sur un réseau social. On peut... Voilà. C'est plein d'utilité. Oui, on essaie de nous convaincre un peu de toutes les manières, finalement, du coup. Oui, on peut même se retrouver à faire un manger avec les réseaux sociaux. Donc, c'est arrivé à un point où... On ne peut plus s'en passer, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Pour la plupart, en tout cas. Personnellement, dans notre tranche d'âge, je sais que moi et mon entourage, c'est très difficile de vivre sans. J'en ai déjà fait l'expérience, mais c'est vraiment difficile. On se sent un peu différent, même aux yeux des autres, si on s'en prive. Moi, je me sens stressé, pas différent. Quand je n'ai pas accès à mon téléphone, je suis stressé. OK. Merci d'avoir répondu à la question. Donc, on va continuer. On constate qu'il y a de plus en plus de cyberharcèlement sur les réseaux. Donc, cela représente, pour donner un chiffre, 45% des moins de 18 ans qui ont déclaré avoir subi du cyberharcèlement. Est-ce que vous, peut-être, avez vécu une mauvaise expérience sur un réseau ou peut-être quelqu'un de votre entourage ? Alors, moi, je vais peut-être parler du côté professionnel. Moi, je travaille avec des enfants ou des pré-ados qui ont en tous les cas moins de 18 ans, mais qui utilisent pour la plupart des 8 ans les réseaux sociaux et qui ont accès à des contenus peut-être qu'il ne faut pas regarder à cet âge-là. Et je pense aussi qu'il y a une certaine méconnaissance ou des mésusages à cet âge-là. Je pense que l'utilisation raisonnée des réseaux sociaux, ça s'apprend. C'est aussi d'une grande utilité. Mais pour les questions de cyberharcèlement, pour revenir à là, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences dévastatrices. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont quand même mises en place pour prévenir de tout ça. On a des dispositifs, en tout cas nous, les promeneurs du net, des choses comme ça qui permettent de prévenir aussi de ces risques-là. Donc voilà, puis c'est un réel danger aussi pour les enfants. Et même pour les parents, c'est compliqué aussi de pouvoir contrôler ça, puisque même eux sont souvent dépassés par... Bien sûr, ce n'est pas du tout leur génération. Et du coup, il y a une certaine insécurité, en fait. Et du coup, il n'y a pas assez de mesures qui sont mises en place, même si on essaye. C'est sûr que pour un parent à l'heure actuelle, une personne, mettons, d'une cinquantaine d'années, s'il voit que son fils ou son enfant subit ce genre de choses, les réactions peuvent être assez maladroites. C'est assez difficile de se mettre à la place de l'enfant. J'ai déjà entendu des réponses dans des émissions, ce genre de choses, où juste le parent répond à son enfant, éteins ton téléphone. Mais parfois, ce n'est pas si simple quand il s'agit de cyberharcèlement. Alors du coup, on va continuer. Donc peut-être que Tim, tu peux nous en parler, de l'ENA situation. On va prendre comme exemple. Je te laisse... Alors, j'ai écouté une interview il n'y a pas longtemps, où elle m'a fait remarquer quelque chose que je n'ai pas remarqué moi-même. Une interview où elle parlait de son premier post Instagram. Donc sachant, son premier post Instagram, c'était une photo sans filtre, sans rien, d'un 5 à main posé sur un siège de métro. Et donc elle nous explique un peu le contexte, qu'elle trouvait ce 5 à main beau, qu'elle avait envie d'un peu immortaliser le moment. Et elle a mis cette photo sur Instagram. Elle a fait remarquer aussi la différence entre maintenant et avant, par rapport à ce premier post, où les réseaux sociaux, c'était juste un moment de vie avant. Que ce soit Facebook ou Instagram, les réseaux sociaux, c'était vraiment quelque chose de personnel. C'était son petit journal que les autres pouvaient venir lire. Quand on compare à maintenant, c'est plus du tout la même chose. Pour moi, les réseaux sociaux maintenant, c'est vraiment une image, où les gens, certains, c'est un métier même. Leur image sur les réseaux sociaux, c'est ce qui leur fait gagner leur vie. Donc on a eu une évolution assez malsaine d'un côté, parce que c'est vraiment commercial, juste de l'image. Pas pour tout le monde, bien sûr. C'est vraiment, je parle de la majorité du réseau social, en tout cas Instagram pour ce côté-là, mais c'est devenu beaucoup plus commercial et une boutique, en fait. C'est idéaliste, comme on disait. Et du coup, suite à ça, je voulais vous demander, Rudy, selon vous, la perfection mise en avant, est-ce qu'elle peut engendrer finalement un mal-être chez une personne ? Alors je pense que ça dépend de l'âge, ou ça dépend de la tranche d'âge qui est concernée. Enfin, ça peut arriver évidemment dans les tranches d'âge supérieures. Prenons l'exemple des jeunes qui sont en pleine construction, affirmation de soi, on essaie de voir son style. Et c'est vrai que franchement, si on passe sa journée à voir des personnes « parfaites », on va essayer de se calquer à ces modèles-là. Les jeunes ont souvent envie de se calquer sur quelqu'un. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, à l'époque, il y avait les anges, ça existe encore, mais les anges de la télé-réalité. Moi, je voulais être comme ces mecs-là. Je voulais aller à la salle de sport, faire des trucs, porter les mêmes choses qu'eux. Mais je pense qu'ils ont vraiment aussi un rôle. C'est des influenceurs, mais ils ont un rôle. Et pour certains, ils ne le mesurent pas. Ils ont des responsabilités vis-à-vis des gens qui les regardent. On ne peut pas tout montrer. On peut aussi rêver. Ça emprunt au rêve aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême à chaque fois. Les réseaux sociaux, il y a aussi des bonnes choses. Sur les réseaux sociaux, par exemple, on a peut-être le côté perfection, etc. Mais on a aussi beaucoup de choses bien. Il y a la sensibilisation aux maladies. Il y a des gens qui en parlent. La libération de la parole des femmes sur les réseaux sociaux. Il y a des choses. Franchement, je pense que tout n'est pas acheté. Mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi ce côté perfection. On s'identifie à ça et on essaie de leur ressembler. Il faut savoir faire la part des choses. Et c'est une forme de militantisme, on peut dire. Il y a aussi des formes d'activisme. Et selon vous, vous parliez de mouvements féministes, ça peut être antiracistes, transactivistes, plein de choses. Selon vous, est-ce un bon moyen de communication pour défendre une cause, les réseaux ? Oui et non. Je pense que quand on sait ce qu'on fait, quand on a une utilisation raisonnée, voilà. Je vais prendre l'exemple de Twitter où vous pouvez aller voir les débats, que ce soit autour des débats féministes, les débats sur le racisme, les débats sur l'antisémitisme, l'homophobie, etc. Ça part toujours en live. Ça part toujours dans les extrêmes. Je pense que c'est le résultat du fait que ce soit anonyme. Sur Twitter, il y a tellement de comptes anonymes. Et le fait que ce soit anonyme, il n'y a plus de filtre. Et puis je vais juste terminer par une petite question assez globale pour Udi. Comment vous voyez l'évolution des réseaux sociaux dans les dix prochaines années ? Difficile de dire. J'ose imaginer que ce soit pire que maintenant. Je ne sais pas si ça peut être pire. Je suis sûr que là, chez nos jeunes, les petits primaires, etc. Il y aura au moins... Vous savez que maintenant, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils nous répondent d'influenceurs. On en est là quand même. Donc je pense que ça occupera malheureusement une place encore plus importante. Et ça va aller de plus en plus crescendo. Moi, je pense que... Je ne sais pas comment on peut aller plus crescendo que maintenant, en fait. Je ne vois pas comment on peut faire pire. Mais attention, tout n'est pas acheté quand même. Il y a de la bonne influence aussi. Pour faire la différence. Oui, en fait, je me disais, à 13 ou même 14 ans, on va moins se sensibiliser sur, par exemple, comme tu disais, les maladies, les choses comme ça. S'instruire sur les réseaux sociaux ou aller chercher les bons côtés. Je pense qu'à cet âge-là, c'est plus vraiment la culture de l'image pour moi. Moi, je pense qu'il faut revenir aux sources. Il faut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux à 13, 14 ans. Il faut prendre ces petites jambes, aller dehors, faire du foot, jouer avec les potes, faire des parties de sonnettes. Bon, je ne leur commande pas. Mais voilà, revenir aux choses simples et arrêter d'être dans cette sphère hyper stressante. Vous verrez, les gamins, ils sont toujours stressés. Nous, dès qu'on fait des choses avec eux, ils ont toujours des visions à poids extrême, violence, négativité. Enfin, voilà, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il faut essayer peut-être de revenir aux bases. Vous regardez, les enfants, maintenant, ne sortent plus. Je vois rarement des enfants jouer dans la rue ou faire des choses. Ils sont scotchés sur le téléphone, à la maison, ça joue à tout, aux jeux vidéo, etc. Enfin, voilà. Merci Rudy, en tout cas, d'avoir répondu à la question. Merci à Tim aussi. Et puis, nous allons maintenant faire une pause musicale. Sous-titrage ST' 501 Merci à Tim aussi. Merci à Tim aussi. Merci à Tim aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est en tout cas ce que vous pensez en cliquant sur le premier film venu avant qu'il ne démarre. Sous-titrage ST' 501 Alors, le male gaze, ou le regard masculin, c'est un concept qui désigne la perspective de l'homme hétérosexuel que l'on retrouve très souvent dans la culture visuelle, les magazines, la photo, mais bien sûr aussi les films et les séries télévisions. Alors, on parle de male gaze. Alors, on parle de male gaze lorsque la beauté de la femme est survalorisée, au détriment de sa personnalité et de son utilité dans l'intrigue. Celle-ci se retrouve déshumanisée et cantonnée à des rôles traditionnels féminins. Mais alors, quand ça a commencé et comment ? Moi, je sais. Tout a commencé en 1910 avec l'impergence du concept de la femme fatale, qui montrait un femme jouissant de son corps et de sa sexualité. Tout allait bien jusqu'à ce que Hollywood commence à splouter les caractères sexuels et voluptueuses de femme. Cela s'explique pour les faits qui l'ont compris le concept de femme fatale dans le sens de la lusure pour le sexe féminin. Hollywood a complètement supprimé les caractéristiques des femmes telles que la indépendance, l'intelligence et la liberté. C'est pourquoi les actrices ont commencé à être prêchées leur physique et non pour leur intellect, compétences, etc. Un exemple très clair est celui de Marilyn Monroe, considérée comme un symbole sexuel. Elle a toujours été cataloguée dans les rôles des femmes soumises sexuelles à la recherche de fortune, etc. Elle n'a jamais eu l'occasion de participer à une autre série de films. Un exemple peut être le film de 1953, Comment épouser un millionnaire. Ok, bon, le cinéma a encore une vision pas terrible de la femme telle qu'elle est perçue par un homme. Mais est-ce que le regard des personnes cis sur les personnes trans n'est pas pire, finalement ? Oh, tu me perds, c'est quoi si c'est trans ? Alors, une personne cis ou cisgenre, c'est une personne dont le genre est en accord avec le sexe qui lui a été donné à la naissance. Et par opposition, une personne transgenre, c'est une personne dont le genre n'est pas en accord avec le sexe à la naissance. Alors, je rappelle que le sexe, c'est tout ce qui est biologique, tandis que, enfin, ça va être les caractéristiques sexuelles des personnes, tandis que le genre, c'est une construction sociale et un ressenti. Alors, oui, après le male gaze, on a le cisgaze. Même principe, mais sauf que c'est en ce qui concerne le regard des personnes cisgenres sur les personnes transgenres. Alors, avant d'être un procédé cinématographique qui sert à la narration, je rappelle que c'est une réalité. En fait, c'est finalement le regard des personnes cisgenres sur nos corps et nos vies de personnes trans. Alors, c'est important de préciser qu'on vit dans un système cisnormatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la norme par défaut qui est définie, c'est d'être cisgenres. Et donc, tout ce qui est autre avec un grand A, c'est étrange, c'est marginalisé, voire même c'est vecteur de violence. Et dans les films, ça se voit. Ou pas, d'ailleurs, parce que d'abord, les personnes trans sont très peu représentées dans les médias. Sur les quelques 600 000 films qui sont référencés sur IMDB, c'est la base de données en ligne sur le cinéma mondial, il y en a seulement 462 qui portent la mention transgenres, dont un tiers sont des documentaires. Donc, pas vraiment des films qu'on regarde pour s'amuser. Et donc, quand IL sont représentées dans les films, c'est souvent mal. Parce que quand on n'a pas trop affaire à leur sexualisation, ces personnes, elles sont souvent tournées en ridicule. Elles sont aussi décrédibilisées. Parce que très souvent, par exemple, le fait de porter des vêtements qui correspondent traditionnellement au sexe opposé, c'est présenté comme un déguisement, mais pas du tout comme quelque chose de sérieux. Vous avez certainement déjà vu des films comme Tootsie, Mrs. Doubtfire ou Autre chouchou. Des films dans lesquels, en tout cas, le personnage de sexe masculin qui s'habille avec des vêtements féminins, ce n'est pas une femme trans, mais un homme travesti qui est tourné en dérision. Mais bon, et quand elles sont représentées de manière plus vraie, parce que ça arrive, malheureusement, ces personnages sont aussi souvent incarnés par des personnes cisgenres. Et c'est sujet à débat parce que les personnes trans, tout simplement, ont beaucoup de mal à trouver leur place dans les castings et dans les films. Alors si même les rôles qui les concernent leur sont refusés, on se heurte à une discrimination gratuite. Et c'est un peu dommage. Maintenant, j'aimerais peut-être ouvrir tout ça sur quelque chose d'un peu plus positif. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve de plus en plus quand même de représentations de personnes transgenres dans des séries, dans des films. Je pense à Orange is the New Black, qui est représentée par une personne transgenre. Il y a des personnes transgenres dans Sex Education, qui est une série peut-être accessible à des personnes plus jeunes. Enfin, ça fait de la sensibilisation. Et puis aussi des personnages de femmes un peu plus forts. Peut-être que vous avez des idées de films, vous, ou de séries ? Oui, tout à fait. Il y a le film qui s'appelle Miss. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve de devenir Miss France. Et à l'âge adulte, il fait tout pour y parvenir. Donc c'est finalement une représentation... Enfin, tu dis un petit garçon, mais finalement, c'est une petite fille née avec le corps d'un petit garçon. Et donc c'est une femme trans, finalement, qui parvient à son rêve. Ça, il me semble qu'elle devient Miss France à la fin. Voilà. Donc ça, c'est une bonne représentation d'une personne trans. Cynthia, peut-être un film avec des femmes fortes ? Il y a une série biographique d'une femme qui s'appelle La Veneno, très connue en Espagne. Elle était la première transgenre connue dans le pays. Et je pense qu'elle fait un changement pour la société d'ouvrir les portes pour les autres personnes qui sont étrangères. Merci beaucoup. C'était Cynthia, Charlotte, Zoé et moi, Valou, qui suis non-binaire. On était ravis de vous présenter le male gaze et le cis gaze. Tout de suite, on retrouve Beaumian Rhapsody de Queen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, la chronique musique. Oh oui, vous le connaissez ce son. C'est celui d'un gars né à Zanzibar le 5 septembre 1946, de son vrai nom Farok Bulsara. Il sera une icône de la mouvance queer. Je parle bien évidemment de Freddie Mercury. Toute sa vie, il se battra sans jamais assumer officiellement son attirance pour les hommes, tabou dans les années 80. C'est après plusieurs années, c'est après plusieurs années, lors d'une conversation avec sa compagne Marie Austin, qu'il avouera sa bisexualité. Marie lui dira alors qu'il n'est pas bi, mais bien homosexuelle. De ça naîtra un nouveau Freddy, fini les cheveux longs, place aux cheveux courts, les vêtements moulants et sa moustache. Le parfait costume pour une superstar. On se souviendra de la performance historique de Queen lors du live head devant près de 200 000 personnes. Malheureusement, en 1987, il apprend qu'il est atteint du VIH. Dès lors, Freddy mettra sa carrière de côté. À l'âge de 45 ans, un jour après avoir révélé à la presse qu'il était atteint du VIH, Freddy s'éteindra d'une pneumonie à l'âge de 24 novembre 1991. La mort d'une icône met la naissance d'un symbole de toute une communauté. De son combat, son combat aura permis de crocheter la serrure d'une porte aujourd'hui grande ouverte, notamment grâce à l'Inasix, qui prône fièrement son appartenance à la communauté LGBT QIA+. En faisant son coming out en direct à la télévision des suites de son succès, de son titre All Town Road, il mènera à un rude combat car dans le milieu du hip-hop, ce revendiqué gay s'arrime souvent avec fin de carrière. Il s'armera alors de la meilleure des armes, la provocation et l'autodérision. A travers des clips chocs, il multipliera les images de lui dans des situations qui dérangent les murs. Twerk sur les genoux de Satan, dansant nus dans les douches avec un groupe d'hommes également nus. Bref, le combo parfait pour faire parler de lui et devenir une icône du mouvement LGBT QIA+. Une véritable revanche sur la vie quand on sait qu'à l'âge de 16 ans, Montero, de son vrai nom, a tenté de mettre fin à ses jours à cause de son orientation sexuelle. Longue vie à toi, l'Inasix, et longue vie à ta musique, on enchaîne sous la fin de son titre éponyme Montero. L'Inasix, et longue vie à ta musique, on enchaîne sous la fin de son titre éponyme Montero. L'Inasix, et longue vie à ta musique, on enchaîne sous la fin de son titre éponyme. L'Inasix, et longue vie à ta musique, on enchaîne sous la fin de son titre éponyme Montero. L'Inasix, et longue vie à ta musique, on enchaîne sous la fin de son titre éponyme Montero. Le thème, c'est l'impact des personnalités publiques. Alors, on a premièrement un thème du jour. C'est bientôt la Coupe du Monde au Qatar. Le hymne est sorti aujourd'hui. C'est signé Niki Minaj, Malouma et Myriam Fares, qui est une artiste du Moyen-Orient. Je vous présente trois de mes chroniqueurs qui sont avec moi aujourd'hui. Lana, Olivia et Dimitri. Dimitri, c'est toi qui vas nous parler de cette Coupe du Monde pour ta chronique sport. Bonjour tout le monde, c'est Dimitri. Je vais vous parler un petit peu du Qatar, de la Coupe du Monde de Bivando qui arrive le 20 novembre. Le Qatar, le pays organisateur de cette Coupe du Monde, a suscité beaucoup de débats et de polémiques ces dernières années, notamment lors des constructions du stade. On peut évidemment parler des conditions de travail des ouvriers qui étaient un enfer pour eux. On peut parler de l'aspect écologique et des impacts climatiques que cela pourrait engendrer, qui ont vraiment fait parler d'eux. Et plus récemment encore, l'intégration de la communauté LGBT au sein du pays qataris durant toute la compétition. Le Qatar est une culture assez conservatrice. Ils ont toujours puni les personnes affirmant faire partie de la communauté LGBT en passant par la persécution, l'emprisonnement, la torture ou pire encore, l'assassinat. Le pays organisateur aurait affirmé accepter la présence de ce groupe dans le respect des lois et de la culture du pays. Évidemment, il faudrait éviter d'exhiber ses idées et ses valeurs hors des stades. Quant à elle, la FIFA a affirmé que les drapeaux et la représentation de la communauté LGBT dans les stades seraient autorisés et non pas un problème. 10 pays participants à la compétition se sont engagés à porter durant tout leur parcours le brassard LGBT. Ceci dit, le capitaine des Bleus, lors d'une interview, donnait son avis sur le sujet. Je cite, « Avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA et de la fédération. Après, j'ai mon opinion personnelle. » Ça rejoint un peu celle du président. « Quand on accueille des étrangers, on a souvent envie qu'ils se plient à nos règles et à nos exigences. » « J'en ferai de même au Qatar. » Il doit montrer du respect par rapport à ça. Il déclinerait alors ses responsabilités sans fermer le sujet. On attend donc des déclarations officielles de la Fédération française de football par rapport à ce sujet. Après, c'est sujet à débat, mais très honnêtement, je vais vous poser une question à vous tous. Est-ce que vous trouvez que c'est uniquement le Qatar ou est-ce que c'est dans le monde qu'on a ce genre de choses ? Je trouve qu'il n'y a pas assez de représentations, que ce soit de personnes LGBT, de femmes ou d'autres minorités, dans tout type de sport ou de culture et loisirs de façon générale. Si je puis me permettre, le football, c'est assez défendu comme cause. Enfin, l'LGBT, c'est assez défendu dans certaines ligues, notamment la Ligue 1, la première ligue en Angleterre. Ils défendent assez cette cause-là. Ils portent les brassards, ils font des événements exprès pour ça, des matchs uniquement pour la cause LGBT. Et c'est vrai que le football, ils aiment bien défendre cette cause. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres sports comme le rugby, notamment, je pense, où on n'a pas vraiment de personnes impliquées là-dedans. Et c'est vraiment un problème, parce que ça peut susciter plusieurs discriminations, etc., sur le terrain, et même pour les petits jeunes qui veulent se lancer dans le sport. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas vraiment facile. Nous allons parler... Il y a bon nombre de nos auditeurs et ceux qui ont bossé avec nous qui pensent que la société est très peu inclusive, de façon générale, quand on voit à quel point on recule au niveau des lois, des droits pour tous, la misogynie, le racisme et l'homophobie. Et justement, aujourd'hui, nous avons à l'antenne la Neuil Olivia. Vous vouliez en faire un sujet. Vous êtes là pour nous parler de vos points de vue sur l'harcèlement à la télévision. Il y a des stars qui ne sont pas tout acceptées au casting à cause de leur poids, de leur couleur de peau ou de leur genre. Et je trouve ça un super dommage. Et on peut... C'est clairement une forme de discrimination, parce qu'il y a beaucoup de faits avérés. Par exemple, je vais vous citer quelque chose. Jusqu'en 1984, aucune personne noire était diffusée sur certaines chaînes américaines. Et 1984, c'est pas si vieux que ça. C'est seulement en 2021 que les agences de mannequinat ont inclus des mannequins dites plus size, donc des femmes rondes, dans leur défilé. 90% des marques de maquillage n'ont toujours pas de teinte pour les types de peau ou de personnes les plus noires. Donc il y a clairement encore énormément de discrimination, je dirais sans le vouloir, parce que les règles ont été faites comme ça, donc c'est pas propre à ceux qui les ont aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Notamment dans le sport. Je reviens vite fait sur le football, le sport en général. C'est vrai qu'il y a beaucoup encore de discrimination, de harcèlement par rapport aux couleurs de peau. Pas forcément par rapport à l'homophobie, on n'en entend pas trop parler. Mais c'est vrai que la discrimination sur la couleur de peau, sur les différences, c'est un point qui est vachement mis en avant. Tous les ans, on se bat exprès justement pour contrer ça, pour lutter contre ça. Et malgré ça, il y a quand même des gens, une minorité évidemment, qui est toujours présente pour discriminer et harceler les personnalités publiques ou même encore les gens en général. Donc moi, je vais vous lire la définition de l'harcèlement parce que c'est important de le savoir. Donc l'harcèlement est une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation qui a pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime et un impact aussi sur la santé. Donc on voit beaucoup de harcèlement en télé alors que ça devrait être censuré. Enfin, on ne devrait pas mettre ça sur Internet. Quand on voit des émissions comme TPMP, c'est mon choix qui te dise donner la parole à tout le monde pour se donner une bonne image alors que c'est juste du jugement et de la moquerie envers ces personnes. Je trouve que ça ne devrait pas du tout être diffusé. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un cas particulier d'une certaine Aurélie. Oui, c'est ça. Donc je vais vous donner l'exemple d'Aurélie Preston qui est candidat de la télé-réalité dans les anges qui est victime d'un harcèlement groupé donc prise pour cible ou comme la personne la plus faible donc dans la maison. Je cite une candidate qui l'a harcelée tuant une image de victime donc tu seras la victime ou encore je vais te faire la misère tous les jours. Il n'y a pas à diffuser ce genre d'image et surtout pas à dire ça envers une personne. Enfin, je veux dire on humaine, on doit tous se respecter on est tous pareils il n'y a pas il n'y a pas plus haut que nous. Et je rappelle l'effet Aurélie bon, ça va être un peu cash mais Aurélie s'est fait jeter un seau d'urine sur elle elle s'est fait prendre son matelas pour nettoyer le sol et ils ont créé une niche dans le jardin en lui disant que c'était sa nouvelle maison et tout ça a été diffusé en TV. La production a laissé faire lors de quand il filmait ils ont laissé ça au montage et c'est ça le pire c'est qu'il n'y a aucun combat aucune aide envers cette personne qui a beaucoup souffert. En fait moi ce que je trouve écorant dans tout ce que vous êtes en train de dire c'est que maintenant tout ce qui est basé sur le harcèlement en fait c'est c'est du buzz en fait on s'amuse à faire du mal juste pour buzzer et avoir en fait un prix derrière le harcèlement c'est de l'argent c'est la seule chose qui peut marcher et c'est juste inhumain en fait parce que moi ce que je me dis c'est que je ne veux pas qu'on fasse quelque chose que je n'aimerais pas qu'on fasse et je pense que ce n'est pas ancré dans la tête de tout le monde encore surtout psychologiquement il y a quelques semaines Aurélie a avoué avoir tenté de mettre fin à ses jours encore cette année alors que ça s'est déroulé il y a 5-10 ans donc il y a vraiment c'est vraiment psychologiquement ancré en elle et je trouve ça vraiment triste pour ce monde je suis complètement d'accord avec toi quand je vois l'état de cette personne qui est maintenant anorexique je me dis mais c'est quand même grave alors l'harcèlement c'est trop gros en fait et je pense qu'il faudrait calmer tout ça et qu'on vive dans la paix tout simplement qu'on arrête de se juger parce que ça ne va nous servir à rien du tout je trouve ça dommage et les formes d'harcèlement c'est principalement dû au fait justement d'être faible comme ils disent d'être homosexuel d'être dans la communauté LGBTQIA plus de façon générale d'être une personne de couleur c'est un énorme problème non seulement dans la vie mais aussi dans les médias il y a par exemple ça n'a rien à voir mais beaucoup d'artistes de présentateurs d'acteurs de mannequins cachent leur homosexualité ou même se font dire par leur leur supérieur de cacher leur homosexualité parce qu'ils savent que si si ils le dévoilent il y aura cet harcèlement et ils vont moins vendre enfin ils ne devraient pas cacher et suivre les supérieurs mais je comprends ceux qui le font parce que c'est c'est leur vie c'est leur argent ça pourrait ça pourrait surtout mettre fin à leur carrière peut-être pour ça aussi c'est vrai qu'on parle de on parle de comment ça s'appelle de fonctionnement c'est vrai que ça quelqu'un qui vend beaucoup d'albums qui a toujours été aperçu comme hétéro qui avoue qui fait son coming out juste après forcément il aura peut-être un impact là-dessus je suis totalement d'accord tu veux dire quelque chose Olivia ? je pense que ça ne devrait pas être un frein et qu'on devrait tous se dire zut aujourd'hui je m'assume comme je suis et c'est comme ça qu'on fera avancer les choses je pense d'une part qu'on s'assume et que tout doit être dénoncé en fait la moindre chose qui peut être dite à votre rencontre je veux dire tout simplement et je pense que pour finir je pense que comme McDo dirait venez comme vous êtes et soyez qui vous êtes surtout exactement je suis d'accord aimez-vous c'est la plus importante des choses bah écoutez merci merci à tous d'avoir fait ce débat avec moi et bah écoutez merci à tous c'était Mehdi sur Radio Pluriel j'espère que vous avez passé un bon moment je remercie tous tous ceux qui ont témoigné sur cette émission et je vous redis à très vite ciao ciao merci à tous